Bonjour tout le monde, moi c'est Amandine Pellissard, j'ai 36 ans. Moi c'est Alexandre Pellissard, j'ai 42 ans. Vous avez surtout connu au travers de l'émission de TF1, les familles nombreuses. Et maintenant, vous nous connaissez aussi parce que nous avons choisi une reconversion professionnelle un petit peu... Olé, olé ! Quand on a décidé de se lancer sur MIM, on est arrivé un peu en tant que novice. On ne connaissait pas du tout le milieu du X ou des plateformes de chambre. Donc on est vraiment arrivé à tâton, comme ça. Et puis on s'est très vite rendu compte qu'il y avait une forte demande. Donc au départ, on était sur du contenu, on va dire, un petit peu soft, érotique, photos, vidéos, vidéos un petit peu érotiques, mais pas forcément pornographiques. Et après, comme nous, on a quand même une sexualité très libérée, très débridée. On nous a très vite demandé des vidéos un petit peu plus intimistes, on va dire. On a été contacté par la production de Jackie et Michel pour tourner un premier film qui est sorti il y a peu de temps. Et comme celui-ci était un franc succès, on a tourné le deuxième hier. Ça va entre 55 et 150 euros. Tout dépend de la demande, en fait. Tout dépend de la demande. Parce qu'on a des demandes qui sont très, très précises, qui sont vraiment du sur-mesure. C'est de la haute couture, certaines. Il y en a qui demandent des vidéos très longues. Et vraiment avec, comme je dis, une précision dans le scénario, les vidéos pauvres. POV, quand on nous demande avec un scénario établi du début à la fin, qui là, du coup, sera vendu à une seule et unique personne. Non, on aime la même chose, je crois, tous les deux. Moi, j'aime bien les scènes. Voilà, c'est notre truc, ça. C'est vrai que c'est un peu brut. Ouais, on a toujours été comme ça. On a toujours aimé un peu les scénarios un petit peu brutaux. Enfin, voilà, quand c'est un peu brutal. Quand il y a des menottes, des cache-œils, des accessoires, des martinets, des fouets. Enfin, voilà, on aime beaucoup tout ce que est SM, tout ce que est PDSM, on aime bien. Ah, bah, les plus folles, c'est la couche. La couche, alors, il fallait qu'elle fasse caca dans sa couche. Que tu mettes une couche, que je fasse caca dedans. Voilà, que je lui mette une couche, qu'elle fasse caca dedans et que je la change. En particulier. Autrement, il fallait que tu fasses pipi dans ta pilote et qu'on ait un rapport à ça. Avec le string plein d'urine et puis que tu te suisses tout seul aussi. Oui, je m'autodice et... Et je te mets un gode dans le pif, je crois. Je mets un gode dans le pif. Ouais, le fétichisme au niveau des pieds, moi, c'est vrai qu'au début, je n'étais pas fan. Mais alors là, le footjob. C'est un mec incroyable, mais vraiment, en plus, moi, je trouve que j'ai des pieds horribles. Mais alors que je masturbe mon mari avec mes pieds, c'est quelque chose qui est vraiment, qui marche incroyablement. Et au niveau de la clientèle, moi, j'étais très surprise et toi aussi. Parce qu'on a vraiment de tout en clientèle. On a des couples, beaucoup de couples qui nous demandent des contenus à deux. Il y a des femmes, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des hommes mariés, il y a des hommes connus. Enfin, il y a vraiment un panel. Ça, ce qu'on se rend compte, c'est que ça touche toute classe sociale, tout genre, tout genre, tout profil. C'est vraiment, vraiment très large. Moi, je suis jalouse. Donc, il y a des gonzesses qui le blindent sur les réseaux. Oui, après, il y a… Il y en a. Après, ça me dérange moins quand c'est des mecs qui le draguent. Parce que je sais que, voilà, lui, il n'est pas du tout bi ni homo, donc ça me dérange moins. Encore sur lui, c'est différent. Même les femmes qui ont des photos de lui nues, c'est différent. Sur Insta, il y a quand même un côté plus malsain parce qu'Insta, ce n'est pas destiné à ça. Donc, en fait, il y a des femmes qui viennent le draguer ouvertement, donc qui veulent simplement nuire à notre couple, quoi, en gros. C'est vrai que c'est de la proposition d'adultère, au même titre que les hommes, dans mon sens, tu vois. Moi, je suis très jalouse. Dans le quotidien, on est jaloux. Moi, je suis très jalouse. Sur les plateformes, Alex, des fois, il s'énerve. Des fois, je l'entends, il gueule tout seul, là, il dit... En fait, c'est vrai qu'il y a des hommes qui font des propositions de rencontres réelles, qui proposent des prestations sexuelles tarifées, évidemment, qui ne sont absolument pas du tout possibles. Ces haters, là, comme je le disais, sur leur page, ont trouvé très malin de se motiver les unes les autres pour faire des signalements auprès de la police ou des manifestations, etc. Donc, bien sûr, sous couvert d'anonymat, parce que ce sont des gens qui ne sont pas très courageux. Donc, il y a eu des signalements de feu auprès du procureur de la République. Et suite à ces signalements, la police est venue chez nous pour nous remettre une convocation, en fait, pour une audition libre. La policière est venue à la maison. En fait, elle voulait juste me donner la convocation, parce que ma femme était à Paris avec ma fille. Elle voulait juste me donner la convocation. Moi, je l'ai fait rentrer à la maison. Je lui ai fait visiter ma maison. Je lui ai dit, regardez l'étage des enfants. Il a ouvert le canapé aussi ? Il a ouvert le canapé. Je lui ai tout montré. Et les questions qui ont été posées, mais c'est des trucs plus ridicules les uns que les autres, qui ont été complètement choquants pour nos enfants. De l'ordre, est-ce que tu vois ton papa et ta maman tout nu ? Ou est-ce que tes parents t'enferment dans ta chambre ? À clé de la nuit. À clé de la nuit. Mais ça, même la petite, c'est qu'elle est revenue et tout. Elle me dit, mais ils sont bizarres. Ils ont posé des questions. Non, mais tous, ils ont été choqués. Ils ont été choqués. Mais nous, on n'a jamais été inquiets, en fait, de ce qu'ils pouvaient dire. Mais ce n'est pas ça qui m'inquiétait. Moi, ce n'était pas de ce que mes enfants allaient dire. Parce que mes enfants, je sais très bien dans quel cadre ils sont élevés. Et je sais très bien quels parents nous sommes. Néanmoins, moi, ce qui m'inquiétait, c'était les conséquences des questions, aussi complètement tarées les unes que les autres, qui leur sont posées. Léo était en colère. Tellement qu'il était en colère, il a enregistré son audition. Non, mais ils ont été jusqu'à lui demander s'il participait à nos tournages en tenant le téléphone, en filmant. Non, mais où va-t-on, quoi ? Il y a deux chroniqueurs à TPMP qui nous emmerdent tout le temps. Raymond et Géraldine. D'ailleurs, je me demande s'ils n'ont pas un truc. Parce qu'ils sont toujours très collés. Ils iraient bien ensemble. Je pense qu'il y a des trucs sous-jacents. Ils ont été vulgaires. Non, vulgaires, dans le jugement. Elle, en plus, je pense qu'elle a vraiment un problème avec les femmes. Elle a une vraie misogynie féminine. Je ne sais pas si son mari l'a trompé ou quoi. Quand il consultait Raymond, peut-être ça l'aidera d'ailleurs. Parce qu'elle a vraiment un problème avec les femmes. Dès lors qu'on sort un peu des sentiers battus, on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Elle est toujours très, très réac, très intolérante. Mais uniquement que la gente féminine, qui est un petit peu plus soit des vergondés, soit des gourds, ou qui vit autrement, qui vit tout simplement pas de la même façon qu'elle. Donc il y a vraiment, les deux là, il y a un truc qui ne va vraiment pas chez eux. Sous-titrage ST' 501